Il a tué ma fille. Fais-le souffrir. Qui n'a jamais été contrarié. Qui n'a jamais été blessé par un être cher. Qui n'a jamais été trahi par un proche. Bien sûr, tout le monde a déjà été contrarié. Et il arrive que lorsque la blessure est trop profonde, on a du mal à pardonner. On se dit hors de question de pardonner. Ce que cette personne m'a fait est inacceptable. Mais à cet effet, que signifie donc pardonner ? Pardonner, c'est le fait de ne pas tenir compte d'une offense qu'on a faite. D'une erreur, d'une faute. C'est le fait de renoncer à punir. De renoncer à se venger. De renoncer à rendre le mal par le mal. Seulement, il n'est pas facile de pardonner à une personne qui t'a fait du mal. Surtout, si tu croyais en elle. Que tu avais confiance en elle. Tu préfères la garder prisonnière. Et tu refuses de lui pardonner. Le souci est que lorsque nous refusons de pardonner, nous nous constituons nous-mêmes comme étant prisonniers. Et on commence à développer la haine, à développer l'amertume, à cultiver la jalousie et à cultiver la rancune. Et pourtant, tous nous souhaitons que Dieu nous pardonne. Pour nos erreurs, nos offenses, nos imperfections et nos failles. Mais nous refusons de pardonner les fautes des autres. Comme si nous n'avons jamais fait du mal à personne. Comme si nous étions irréprochables. Qui est donc ? Peu oser dire qu'il n'a jamais fait du mal. Qui est parfait ? Qui n'a jamais commis d'erreur ? Qui n'a jamais fait le moindre mal ? On souhaite tous que Dieu nous pardonne pour nos bêtises. Mais on refuse de pardonner les fautes des autres. On refuse de leur accorder notre pardon. Et nous sommes toujours les premiers à aller à l'église, à aller à la mosquée. Alors que dans nos cœurs, nous avons des gens qu'on a constitués comme prisonniers. Mais jusqu'à quand allons-nous porter ces fardeaux ? Jusqu'à quand allons-nous refuser de pardonner ? Mais qu'est-ce qu'on gagne à détester ceux qui nous ont offensés ? Parce que celui qui pardonne est celui qui a décidé d'avancer. Celui qui pardonne est celui qui a décidé de se libérer. Celui qui pardonne a fait le choix de donner un cadeau à quelqu'un même s'il ne le mérite pas. Parce que la rancune est une oude pierre que celui qui pardonne n'a pas envie de transporter. Quand tu décides de pardonner, tu le fais d'abord pour toi-même. Tu le fais pour avoir la paix, tu le fais pour avoir la tranquillité. Tu le fais pour être libre. Parce que celui qui refuse de pardonner est un meurtrier qui s'ignore. Pardonner ce n'est pas oublier, ni cesser d'aimer. Mais c'est se libérer d'un fardeau, c'est se soigner, c'est relever la quête. C'est prendre son chemin avec le sourire pour avoir un meilleur lendemain. Pardonnons à toutes ces personnes qui nous ont blessés. Pardonnons pour que le Tout-Puissant à son tour puisse nous pardonner. Pardonnons pour être au-dessus de ceux qui nous ont contrariés. Pardonnons pour retrouver la paix et progresser.